Une rencontre qui a duré plus de cinq heures de temps d'horloge. Et ce que je voudrais dire, c'est que d'abord je me réjouis de cette rencontre avec vraiment un esprit de dépassement manifesté par les acteurs du transport. Nous avons échangé sur tous les points relativement à la plateforme et ils nous ont vraiment demandé d'attendre le retour au niveau de la base pour échanger avec la base et prendre la décision en tout cas qui s'impose. Mais nous osons espérer que cette décision sera la levée du mot d'ordre de grève certainement aujourd'hui. Nous l'espérons vivement parce que c'est l'appel que nous avons lancé à l'autre endroit et que l'État a posé des actes forts. D'abord un décret qui autorise les ministres en charge des finances, les ministres des forces armées, les ministres de l'intérieur, les ministres en charge des transports terrestres et les ministres de l'environnement à mettre en place des brigades de contrôle routier, mais des brigades mixtes qui seront composées de la gendarmerie par endroit, douane, les EOE forêts ou la police par endroit, puis la douane et les EOE forêts au niveau des corridors nationaux. C'est un pas important qui a été franchi et qui concerne en tout cas l'un des points les plus essentiels de la plateforme revendicative. Donc là nous sommes en attente, certainement nous aurons un retour d'information de la part des acteurs portant sous la levée du modeur de grève. Je vous remercie donc, je vous remercie donc, je vous remercie donc, parce que nous sommes dans le syndicat de la transporterie, nous sommes ici, nous nous parlons. Nous sommes ici, nous nous parlons, nous nous parlons, parce que depuis 4 heures, pratiquement, nous sommes ici. Nous nous sommes ici, nous sommes ici, nous nous parlons. Je veux saluer, nous avons son esprit d'équipe, son esprit de dépassement, parce qu'il y a une disponibilité et que nous sommes ici, nous l'avons d'équipe. Nous avons tous ces points. Ces points, c'est qu'il y a une seule chose, pour qu'on a pris de l'arrivée, c'est surtout le contrôle routier. Le président de la République a pris un décret pour qu'on a autorisé les ministres pour qu'il y ait un budget et des finances, les ministres pour qu'il y ait des forces armées, les ministres de l'Intérêts pour qu'il y ait des policiers, les ministres de l'Environnement, qui a été créé, qui a été créé, et qui a été créé les infrastructures, les transports terrestres, pour qu'on a arrêté, et qui a été fixé des points de contrôle sur les corridors nationaux. Donc, chaque corridor, il y a trois points de contrôle. Il y a des points de contrôle. Et si on a vu, au niveau des syndicats, ce sont des points de contrôle. Ce qu'on a dit, c'est qu'ils ont été créés, ils ont été créés, ils ne peuvent pas faire des décisions et faire des choses au niveau de la base. La base est une carte générale. Et si on a une carte, ils ont été créés, ils ont été créés, parce qu'ils ont été créés. C'est ça, on a continué à le faire. Avant d'être écrite, les filles de l'âle, en tout cas, les filles de l'âle, ils ont été créés, ils ont été créés, ils ont été créés. Donc, c'est ce qu'on attend, je vous invite à entendre. Merci. 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 Merci.